Donc, moi, je vous cède d'abord le bonjour et la bienvenue pour ce premier méminaire numérique de l'année 2021 pour nous, qui est organisé par les CCI d'Épée de la Loire, nos cinq CCI. Donc, pour ma part, je suis Didier Revault, je suis conseiller en transition numérique à la CCI de Méné-Loire. Et puis, ce matin, on est ensemble avec Caroline, ma collègue de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Donc, je te laisse faire un petit coucou et puis te présenter, Caroline. Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis conseillère numérique, tout comme Didier, mais sur le territoire de Loire-Atlantique. Voilà, donc, CCI Nantes-Saint-Nazaire. J'accompagne les entreprises à la fois dans leur réflexion sur la stratégie digitale de manière individuelle, mais aussi sur des temps collectifs, comme ce matin. Et puis, nos collègues, bien évidemment, des trois autres CCI nous suivent également ce matin. Donc, une petite précision pour ce webinaire. Il se veut très, très interactif. Je ne pense pas que Loïc va me contredire. Donc, pour pouvoir échanger avec cet outil Ketim, vous avez la possibilité d'utiliser le chat, le fil de conversation. C'est la petite bulle de bande dessinée que vous avez en haut de votre écran. Vous cliquez dessus et vous pouvez poser votre question dans le petit espace qui est en bas et envoyer votre question. Et puis, si vous souhaitez plutôt vous exprimer à l'oral pour ce qui vous est plus à l'aise, la question peut être un peu longue, vous avez juste à côté de la petite bulle la petite main. Donc, en cliquant dessus, vous vous alertez que vous souhaitez prendre la parole. Et dans ces cas-là, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Et là, vous le fermez parce que j'entends du bruit derrière l'un d'entre vous. Voilà. Et puis, effectivement, en bonne pratique, puisque là, on va être assez nombreux quand tout le monde sera là ce matin. Effectivement, si toute la particularité des webinaires, quels que soient les outils d'ailleurs, c'est qu'effectivement, tous les petits bruits parasites qu'on peut avoir chez nous, on les entend lorsque les micros sont ouverts. Donc, voilà. La bonne pratique que l'on préconise, c'est de fermer ces micros et puis de l'ouvrir après avoir demandé la prise de parole pour pouvoir poser éventuellement vos questions. Voilà. Donc, la présentation, elle se voulait très courte. En fait, maintenant, je vais laisser la parole à Loïc. Donc, on est très, très heureux, nous, d'accueillir Loïc, qui va nous parler de social selling en B2B ce matin. Donc, il va venir partager son expérience. Et on est d'autant plus heureux de l'accueillir parce que, enfin, il va préciser, je pense, lui-même, c'est le fondateur du Social Selling Forum. Et je te laisse tout de suite la parole, Loïc. Et d'ailleurs, on a notre ami C. Bréjon, que vous voyez ici, qui a participé à l'un ou l'autre des Social Selling Forum, reine qui se faisait encore en chair et en os. Et voilà comment j'étais habillé à l'époque. Vous voyez, là, je me suis habillé comme ça à cause du micro cravate. Et puis, juste pour rigoler. Mais voilà. Donc, je suis chez moi, évidemment, avec un équipement, je dirais, relativement, non pas sophistiqué, mais utile pour faire de la visio-vente, des visio-conférences, des webinaires, des live-streaming. Je fais beaucoup de live-streaming. Et de plus en plus, d'ailleurs, ces forums, ils se font à distance. Et ça fait partie intégrante de ce que j'appelle le Social Selling, que d'utiliser les outils que nous avons aujourd'hui à notre disposition, comme la visio. OK ? Alors que ce soit Teams, que je n'aime pas, ou que ce soit Zoom, que j'adore. D'accord ? D'ailleurs, que j'utilise. Voilà. Parce que j'ai la chance de ne pas être dans une grosse boîte ou dans une organisation qui nous force à utiliser Teams. Voilà. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais partager mon expérience de Social Seller, de praticien du Social Selling. Mais déjà, avant, je vais vous poser la question et vous répondez dans le chat. Qu'est-ce que c'est, d'après vous, le Social Selling ? Alors, vous avez 30 secondes pour trouver le chat et pour répondre dans le chat. Et je vais le lire. Et ensuite, je passerai à la prochaine slide. et je vais vous tout de suite partager. En même temps, mon écran, vous allez voir, ça va changer votre affichage, évidemment. Voilà. Hop ! Ça a changé le mien. Et je vais le remettre en grand pour vous voir de nouveau tous devant moi. Voilà. Et puis, je vais me remontrer normalement. Voilà. OK ? Est-ce que vous avez répondu, alors ? L'impact des réseaux sociaux sur nos ventes. OK ? Alors, allez-y. J'en veux au moins deux ou trois qui expriment ce que c'est que le Social Selling. C'est un nom à la barbare, franglais, évidemment. Selling, ça peut vous parler. Social aussi. Réputation numérique. Vendre à travers les réseaux sociaux. Vendre par les réseaux sociaux. Bon. Utiliser les réseaux sociaux pour la vente. Ah ! Celui-là, je l'aime bien. C'est qui, ça ? C'est Evelyne Perdriot. Perdriot. Ouais, c'est pas mal. Présenter, informer, aller vers de l'IRL. Ouais, non. Après, on a des pratiques, évidemment, qui nous permettent d'aller vers la vente. OK, c'est très bien. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous montrer ma définition du Social Selling en quelques instants. Et ce que je vais partager avec vous, c'est une manière de faire le Social Selling qui est un peu différente de celle que font les bourrins de la prospection. D'accord ? Vous devez en voir sans... Alors, arrête, élevez là. Qu'est-ce qui m'a enlevé mon partage d'écran ? Quelqu'un a demandé le partage d'écran à ma place ? Je le reprends. Voilà. Ne touchez pas à votre truc. Laissez-moi mon partage d'écran. Voyez bien mon écran. On est d'accord, hein ? Tu me dis, Rego, tu me fais comme ça, Didier. Ouais, c'est bon. C'est OK. Non, non, mais on ne sait jamais parce que quelqu'un vient de me le piquer deux secondes, là. Tu vois, donc c'était VC, je crois, ou je ne sais pas qui. OK. Donc, je continue tout de suite. Voilà ce que c'est que le Social Selling, en fait. C'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Et vous avez vu, entre parenthèses, il y a un truc plus important encore. C'est pour se vendre. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui détestent le mot vendre. Moi, je suis un vendeur. J'étais né chez IBM dans les années 80. Je suis un digital native des années 80. Et je n'ai aucune crainte à utiliser le mot vendre. On se vend. Évidemment, on donne envie aux gens de nous acheter. Ce n'est pas un beau mot, d'ailleurs. Nous acheter. Bon, ce n'est pas un beau mot. Donc, moi, j'aime bien le mot vendre ou se vendre. D'accord ? Et c'est comme ça. Mais prenez-le comme Greta Thunberg qui vend la sauvegarde de la planète. Prenez-le comme un chef de projet qui vend son projet en interne ou en externe. D'accord ? Ne le prenez pas obligatoirement comme de la vente de services ou de la vente de formation de la chambre de commerce qui a besoin d'argent et donc qui vous vend des formations. Ne le prenez pas que comme ça. D'accord ? Voilà. Et c'est l'art et la manière. Et ce n'est pas un outil. Donc, ce n'est pas LinkedIn. D'accord ? Je vais utiliser LinkedIn pour vous montrer quelques exemples. Mais ça peut être TikTok. Ça peut être Clubhouse. Actuellement, il y a un truc tout nouveau qui s'appelle Clubhouse. Ça peut être Facebook qui est très utilisé, notamment en B2B. Notamment en B2B, je le dis. Et notamment, y compris pour des ventes complexes. Ce n'est pas que des ventes simples. C'est n'importe quel outil. C'est WhatsApp aussi. C'est YouTube. C'est évidemment Snapchat, Instagram, etc. D'accord ? Ce n'est pas un outil en particulier, ni un processus de vente, ni une méthode de vente. Ce n'est pas solution selling ou customer sensitive solution. Et l'objectif, c'est utiliser les réseaux sociaux. On ne vend pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sauf si on vend des petits colis fichés ou des choses très faciles qu'on peut vendre sur TikTok directement ou sur Instagram ou en e-commerce. Ce n'est pas de l'e-commerce, le social selling. D'accord ? C'est utilisé dans ce qu'on va appeler les achats complexes. La vente complexe ou les achats complexes. Quand vraiment, on a besoin de mettre tout notre corps et notre âme dans l'achat ou dans la vente. Et on a besoin d'avoir face à nous des gens de confiance. Des gens qui sont crédibles, qui ne sont pas Leonardo de Caprio dans le Lou de Wall Street. C'est ce genre de personnes qu'on veut avoir quand on achète de l'immobilier à vanne, comme je vais essayer de le faire, ou qu'on achète une solution informatique en SaaS. D'accord ? Voilà. Et donc, on utilise des réseaux sociaux. Et l'important, c'est les réseaux sociaux qu'on va utiliser. Ce n'est pas les médias sociaux. Il y a peut-être des marketeurs dans la salle, certainement, ou des gens qui connaissent le marketing ou la com, et qui veulent pousser, pousser, pousser des articles, des posts, des vidéos vers le public. Vous voyez, en genre média, je suis un média, je suis devenu un média et je pousse. Mais moi, ce n'est pas l'usage. Le social selling, c'est jouer l'effet réseau, comme on va le voir. Et encore une fois, l'objectif, il n'y en a qu'un seul. Ce n'est pas, je suis à la, j'ai 64 ans, je suis à la retraite, mais je suis actif, comme vous le voyez. L'objectif, ce n'est pas de m'amuser, de faire de la veille sur des petits chatons ou sur des trucs rigolos. Ce n'est pas non plus de critiquer la gestion du Covid ou je ne sais pas quoi. C'est à la fin de se vendre ou de vendre, d'accord ? Donc, si vous n'êtes pas dans ce contexte-là, vous pouvez partir, mais sinon, vous pouvez rester. Voilà. Ensuite, comment on fait du social selling d'habitude ? Quand on est un commercial dans une grande ou moyenne entreprise, souvent, ou quand on est débutant, on essaie de l'utiliser sans se faire voir. On essaie d'utiliser un outil tel que LinkedIn sans se faire remarquer, sans se faire voir par les autres, en restant invisibles. Et comment on fait pour rester invisibles ? Eh bien, on utilise des moteurs de recherche de LinkedIn, de Twitter ou de Facebook pour trouver ce qu'on appelle dans le jargon des anciens vendeurs, des cibles, vous voyez, ou des marketeurs, on veut des cibles, on veut cibler des gens. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on les a trouvés dans les moteurs de recherche, on va réutiliser nos moyens traditionnels que sont le téléphone, qui est un super outil de social selling d'ailleurs. On ne peut pas s'en passer, évidemment. Mais on va utiliser le téléphone, on va utiliser du spam, on va utiliser du mail, on va tout de suite essayer d'engager la conversation, on va envoyer un message privé, on va envoyer une demande de connexion sur LinkedIn complètement bourrin, quelquefois, dans laquelle on voit tout de suite que le gars, il ne s'intéresse pas à vous, mais qu'à lui. Vous voyez, ce genre de truc ? Vous en avez des comme ça ? Et on va éventuellement l'automatiser, d'ailleurs. Il y a des outils comme ça qui permettent d'automatiser la prospection. La semaine dernière, on en parlait dans notre coup de zoom, le social selling. Est-ce qu'il vaut mieux prospecter proactivement ou attirer les prospects vers vous ? Bon. Alors, moi, j'utilise de temps en temps ce genre de méthode, là, un peu bourrin, pour dire à notre ami Brejon, là, dont je ne me souviens déjà plus du prénom, parce qu'il a marqué C, là. Voilà, je l'utilise pour inviter potentiellement des gens à venir à un social selling forum. Vous voyez, ils ne savent pas que ça existe, donc je vais presque en masse envoyer quelques dizaines ou centaines de demandes de connexion LinkedIn pour que derrière, les gens au moins sachent que le social selling forum existe. Donc, je peux faire ça, mais ce n'est pas mon usage principal. Deuxième manière de faire que 100% d'entre vous faites, alors on va dire 99, si vous êtes actifs un peu sur LinkedIn, c'est que vous faites du partage. Vous voyez, je trouve un bel article, je trouve un beau poste, je trouve une belle vidéo, que ce soit dans mon domaine d'activité ou les petits chats ou les petits chiens ou le Covid ou je ne sais pas quoi, d'accord, et je le partage. Vous voyez, vous connaissez cette méthode assez traditionnelle. C'est génial, je partage. Alors, j'ai un copain qui cherche du boulot, je vais partager son CV, vous voyez. Ou alors, tout d'un coup, j'ai envie de promouvoir, je ne sais pas quoi, promouvoir l'événement d'aujourd'hui. Prenons un exemple, j'ai envie de promouvoir l'événement d'aujourd'hui. Alors, il y a la CCI qui, de façon totalement corporette et inhumaine, a fait un poste sur la chose d'aujourd'hui, sans que ce soit un homme qui l'a écrit ou une femme. On ne voit pas qui l'a écrit. Et donc, je vais le repartager. Moi, Didier, je vais repartager ce que la CCI a écrit pour promouvoir l'événement. Vous voyez, simplement du repartage, d'accord ? Là, c'est une deuxième manière de faire qui marchait très, très bien il y a 5-10 ans. Il y a 5-10 ans, quand je faisais ça, j'apparaissais comme quelqu'un de crédible dans mon domaine. On appelle ça de la curation en marketing. Curation, c'est le mot qui est utilisé. Je trouve quelque chose d'intéressant et je le partage. Bon. Mais en général, les gens qui font ça aujourd'hui, vous allez remarquer que sur leur profil LinkedIn, dans leur activité, l'impact qu'ils ont avec ce genre de poste de partage, de repartage, il est à peu près comme ça, vous voyez, à peu près nul, quoi, aujourd'hui. Impact, ça veut dire qu'il n'impacte très peu de monde. Ils ont beau faire ce genre de partage, derrière, il n'y a personne qui le voit, il n'y a personne qui interagit, il n'y a personne qui débat, il n'y a personne qui s'intéresse à la chose, d'accord ? Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe, parce que 99% des gens, ils font ça. La troisième méthode qui est utilisée énormément, et je dis ça pour Anne-Laure qui ne nous écoute pas, alors enlève ta vidéo, comme ça, je ne te verrai pas en train de téléphoner à quelqu'un d'autre, Anne-Laure, mais elle n'écoute plus. La troisième façon de faire, c'est du message privé. Imaginez que je sois un prospect, vous voyez, je suis un prospect, et tout d'un coup, je vous montre mes oreilles, vous voyez mes oreilles là ? Vous les voyez un peu mes oreilles ? Est-ce que vous me voyez aussi ? Vous ne voyez que mon écran ? Il faudrait que vous me voyez ? Ils ne peuvent pas me voir aussi, Didier, avec Tim ? Si Valérie, tu peux me voir normalement. Donc moi, je montre mes oreilles qui sont en train d'être intéressées par ce que tu racontes, Valérie. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Valérie, tout d'un coup, si elle voit qu'un prospect montre des oreilles intéressées, elle va tout de suite rentrer en message privé, en messagerie privée avec ce prospect, vous voyez ? Et quand on rentre en messagerie privée avec un prospect, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, évidemment, on n'est visible que par le prospect en question. Mais tous les autres autour qui sont sur le réseau social, ils ne nous voient plus, ils ne nous voient pas, d'accord ? Néanmoins, ce sont les trois méthodes assez utilisées par beaucoup de vendeurs ou de consultants ou de coach ou d'entrepreneurs ou de patrons de clients. Moi, j'utilise une autre méthode complémentaire parce que moi, j'ai un objectif très clair en social selling, c'est le suivant. Je veux me faire recommander le plus souvent possible parce que je sais que dans la vente, ce qui marche, ce sont les recommandations. Je pense que 90% d'entre vous seront d'accord avec moi et vont faire comme ça. Ceux qui ont leurs vidéos, vous pouvez faire comme ça ou comme ça, si vous voulez. Donc, je veux me faire recommander le plus souvent possible. Deuxième chose, je veux rentrer dans des conversations business parce que je sais que quand je rentre dans des conversations business, je vais peut-être pouvoir faire du business ou me vendre, d'accord ? Conversation business, ça peut vouloir dire une entreprise qui cherche à embaucher un responsable informatique et le responsable informatique qui cherche du boulot, il rentre dans la conversation dans laquelle la société ou les gens de la société qui s'expriment, d'accord ? C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas que pour vendre des machines outils ou je ne sais pas quoi. Ce qui est important, c'est que je veux rentrer dans des conversations business qui ont un sens pour moi. Je m'explique. Je pourrais très bien rentrer dans une conversation autour des tables de ping-pong et de l'équipement qu'il faut pour faire du ping-pong. Mais il se trouve que je ne vends pas de table de ping-pong ni d'équipement pour faire du ping-pong. Donc, rentrer dans une conversation business avec des dizaines de personnes autour du ping-pong, ça me fait peut-être plaisir. J'aime peut-être le ping-pong. En fait, moi, je préfère le voler. Mais imaginons que j'aime le ping-pong. Mais franchement, ça ne va pas m'apporter de business. Ou rentrer comme je l'ai fait. La semaine dernière, j'ai posté un... J'ai fait un post sur deux vieux de 85 et 82 ans qui dansent sur TikTok, d'accord ? J'ai fait un post coup de cœur là-dessus. Il y a eu beaucoup d'interactions avec ce poste. Il y a eu beaucoup de likes, comme disent les gens, etc. Mais ça ne m'apporte aucun business, ça, d'accord ? Ça, ça peut être pour se faire plaisir. On dit « Ah, j'ai fait un super poste. » Il y a des gens qui ont réagi, c'est génial. Ça ne sert à rien. Ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans des conversations business pour moi. Voilà. Et en général, la manière dont je le fais, je vais vous le montrer, ce n'est pas en faisant des posts. Ce n'est pas en repartageant des trucs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est en faisant... Écoutez-moi bien, c'est le message le plus important pour démarrer en social selling. Le plus important. Notamment sur LinkedIn. Je fais des commentaires. Écoutez-moi bien. Je fais des commentaires à valeur ajoutée. Je fais des commentaires à valeur ajoutée sur les postes des autres. Sur les postes éventuellement de mes clients préférés, ce que vous auriez appelé des cibles là, ou sur les postes de mes confrères, ou sur les postes de gens qui m'intéressent, ou qui parlent du sujet qui m'intéresse. D'accord ? Et sur leurs postes, je vais aller faire des commentaires à valeur ajoutée, éducative. Je ne vais pas dire, par exemple, comme le font souvent des gens, « Oh, merci, bravo, super ! » Bon, ça, c'est rien. Autant faire un like qui ne sert à rien, ou un « Je suis intéressé » ou « C'est éducatif ». Je ne vais pas non plus simplement dire « Frédéric Guillaume, arrobas Frédéric Guillaume ». Ça veut dire, je viens de taguer Frédéric Guillaume dans un commentaire pour dire à Frédéric qu'il aille voir le poste en question. D'accord ? Ça, ça n'apporte rien. Autant que je lui fasse en MP. Donc, je vais commencer, vous allez voir, pour rentrer dans les conversations business, je vais commencer à commenter. Et la manière dont je vais trouver les postes qui vont me faire commenter, c'est tout simplement parce que je me suis fait recommander. Et qu'est-ce que c'est à votre... Et bon, vous allez voir, je vais vous montrer de façon concrète. Et la dernière chose que je cherche sur les réseaux sociaux, moi, en dehors d'être ubiquitaire, l'intérêt des réseaux aussi, c'est que vous pouvez... Quelqu'un peut vendre, peut vous aider à vendre alors que vous êtes en train de dormir. Il y a des gens qui regardent les conversations que j'ai eues, qui regardent les débats que j'ai eus sur les réseaux sociaux pendant le jeu d'or. C'est l'ubiquité. Ce n'est pas idiot, ça. Mais ce n'est pas ça le principal. Moi, ce que je veux, c'est que, par exemple, Frédéric, si un jour, il devient un potentiel client, ou Luc, ou Valérie, ou C. Bréjon, ou El Hachmi Benaïssa, d'accord, que je vois là comme ça, qu'à un moment donné, il sache tout de moi avant un premier contact. Écoutez-moi bien. que moi, l'entrepreneur, le dirigeant, le coach, le consultant, le patron de PME, qui veut faire de la vente B2B, en outil France, c'est ce dont on parle aujourd'hui, que mes prospects et les gens qui vont me recommander sachent tout de moi avant un premier contact. Et je dis bien avant le premier contact. Et au pire, s'ils ne savent pas tout de moi avant le premier contact, ils vont savoir tout de moi grâce à notre premier coup de téléphone. Et j'espère que c'est lui qui m'aura téléphoné. D'ailleurs, le prospect, plutôt que moi, mais je peux aussi l'appeler, évidemment. Et à ce moment-là, je lui montrerai mon profil LinkedIn, je lui montrerai mon activité sur LinkedIn, en l'occurrence. Et il verra tout de suite que je ne suis pas Leonardo DiCaprio dans le loup de Wall Street. Je ne baisse pas mes clients, je les aime. D'accord ? Deuxièmement, que je sais de quoi je parle. En l'occurrence, la transformation de la vente vers l'amour des clients par le social selling et l'événementiel avec le social selling forum. Je sais de quoi je parle. Et troisièmement, que j'ai une certaine congruence une certaine cohérence dans mes activités sur LinkedIn. Je ne suis pas dans tous les sens. Je ne vais pas n'importe où. Je ne suis pas quelqu'un dont on n'est pas capable de comprendre le focus. D'accord ? Voilà. Donc, c'est ça mon objectif avec les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. Et pour arriver à ces trois objectifs, dont vous imaginez que si vous faites recommander, si vous rentrez dans des conversations business et si vos prospects et si vos prospects vous connaissent en bien, en bien, avant de vous avoir eu pour la première fois au bout du fil, la vente est quand même plus facile. Vous êtes d'accord ou pas ? Eh bien, oui. La vente est beaucoup plus facile parce que je suis connu d'avance. Avant même qu'on ait une conversation, avant même que j'ai besoin de me prouver que je ne suis pas un margoulin du placement financier ou de l'immobilier, que je ne suis pas un jeune commercial d'un éditeur de logiciel SaaS qui veut terminer son quota et faire ses KPI et son closing avant la fin du mois, etc. Vous voyez ? C'est quand même plus facile pour faire la vente. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer de manière très concrète quelle est ensuite ma pratique d'un réseau social pour justement vendre. Je dis bien pour vendre. Je vais utiliser je vais utiliser en l'occurrence, là je vous fais l'exemple sur LinkedIn. Vous voyez mon LinkedIn ? Normalement, vous le voyez en grand. Vérifiez que vous voyez bien en grand mon LinkedIn là dans lequel il y a des conversations privées qui sont en train d'avoir lieu et on s'en fiche de celle-là. À votre avis, je commence par quoi en termes de routine quand j'arrive sur mon... Hé, attention, j'utilise mon smartphone d'habitude quand il n'y a pas le COVID parce que c'est le seul outil qu'on a avec nous 24 heures sur 24 et dans les embouteillages et même à Rennes quand vous êtes sur le périph' je ne sais pas où, enfin non pas là quand même mais ou quand vous êtes en train d'attendre un client à manger si vous pouvez le faire de nouveau, vous utiliserez votre smartphone plutôt qu'un PC. L'outil de base du social seller ce n'est pas le PC. Ce n'est pas l'ordinateur sauf quand on veut être un bourrin de la prospection. D'accord ? Ou qu'on a le temps ou qu'on est comme aujourd'hui. Par quoi je commence à votre avis lorsque j'arrive sur mon poste ici ? Vous voyez, j'arrive sur ce poste. Alors en général j'arrive ici, qu'on soit bien clair j'arrive à l'accueil là. D'accord ? Quand on ouvre LinkedIn on arrive ici. Par quoi on commence à votre avis ? Dites-le moi dans le chat. Dites-moi par quoi je commence ma journée ou les 5 minutes que je vais avoir en attendant mon client. Imaginons que j'ai un client que j'attends à manger j'ai 10 minutes à passer je ne vais pas faire un jeu vidéo je vais faire du LinkedIn par exemple. Vous verrez que le meilleur moyen d'en faire c'est de le faire dans les moments perdus dans les moments cachés de la journée à plusieurs moments de la journée de façon régulière et aléatoire. Par quoi je commence ? Je vois qu'il y en a qui ont déjà suivi le social selling forum évidemment que c'est par les notifications certainement pas par la messagerie c'est important aussi la messagerie c'est exactement c'est le deuxième juste derrière les notifications il y a la messagerie certainement pas certainement pas par faire le scrolling ici vous voyez le scrolling certainement pas par le mur ça c'est vraiment l'horreur intégrale de commencer par ça sauf quand je suis au petit matin vers 5h du matin et que j'ai envie de faire proactivement de la veille sérendipitaire de la veille par hasard trouver des trucs par hasard d'accord là je peux faire là j'utilise le mur potentiellement ou alors TikTok aussi pour faire de la veille voilà mais non je commence par les notifications et pourquoi je commence par les notifications tout simplement parce que c'est là que je vais avoir des interactions avec les gens et si possible des interactions dans le domaine qui m'intéresse d'accord c'est là que je vais trouver par exemple les gens qui ont répondu à mes propres postes vous voyez quand je poste quelque chose si mon poste est bien fait s'il est éducatif éducatif et émotionnel éducatif tout court émotionnel tout court bon c'est bien aussi mais éducatif et émotionnel c'est souvent ce qui marche le mieux d'accord si mon poste effectivement entraîne des débats entraîne des réactions sous forme de commentaires à débat c'est là que je vais trouver dans mes notifications je vais trouver les gens qui ont répondu à mes postes on est d'accord mais il faut que vous sachiez qu'il n'y a que 1% des gens qui écrivent des postes comme moi sur LinkedIn 1% et vous vous faites partie à mon avis pour la plupart d'entre vous je ne sais pas combien il y a de personnes maintenant vous faites partie de ceux qui éventuellement commentent il y en a à peu près 10% ou de ceux qui vont juste regarder et éventuellement liker un peu de like par-ci par-là 90% à peu près on dit c'est peut-être 80 ou 95 on s'en fiche pour vous donner une idée il y a beaucoup moins de gens qui écrivent ou qui font des vidéos ou qui font des podcasts ou qui font des infographies ou qui font des ascensionnels des carousels comme on dit sur LinkedIn etc que de gens qui commentent 10 fois moins ou de gens qui regardent mes clients en général ils viennent des gens qui regardent ils n'ont jamais interagi avec moi mes clients viennent en général de gens qui n'ont jamais interagi avec moi parce qu'ils ont eu peur parce qu'ils ont regardé mais par contre s'ils viennent vers moi c'est parce qu'il y a eu les 10% de gens qui ont commenté vous voyez souvent parce que je ne suis pas toujours en direct rapport avec mes prospects donc souvent c'est parce qu'il y a eu 10% de gens qui ont interagi d'accord et donc qu'est-ce que je vais faire moi la première chose que je vais faire c'est effectivement de regarder les notifications pour voir s'il y a des gens qui ont réagi à mes propres à mes propres postes comme celui-ci par exemple ça c'était un post que j'ai fait vous voyez ah non ça c'est un post de Eric pardon mais celui-ci par exemple voilà ça c'est un post que j'ai fait moi-même Marianne Abreu ici elle a commenté mon post d'hier ok et donc évidemment comme les postes ils ont une durée de vie sur LinkedIn qui est entre un jour et une semaine aujourd'hui ils ont une durée de vie plus importante qu'il y a un an aujourd'hui dites-vous bien qu'un bon poste il peut avoir une durée de vie qui a augmenté sur LinkedIn non pas diminué pour ceux qui seraient des spécialistes mais n'empêche que c'est que quelques jours et surtout la vie d'un poste elle dépend souvent des premières heures et des interactions qu'il va y avoir dans les premières heures parce que si dans les premières heures vous avez des gens qui réagissent etc ça va faire en sorte que d'autres personnes aient envie de venir voir ce qui se passe aient envie de débattre et de réagir et donc ça va donner beaucoup plus de possibilités d'interaction et donc in fine de business deuxième chose que je vais chercher là-dedans ce sont les gens qui ont mentionné mon nom vous voyez ici il y a Amélie Claval qui aime le post de Eric Lama qui a mentionné mon nom pour moi les meilleures recommandations sur les réseaux sociaux ce ne sont pas celles auxquelles vous pensez et je suis sûr que si je vous demande quelles sont les recommandations auxquelles vous pensez vous pensez à vos amis vous pensez à votre famille vous pensez surtout à vos clients vous pensez à vos fournisseurs vous pensez à vos partenaires vous pensez à des gens qui vous connaissent bien ils connaissent bien Frédéric ils savent que Frédéric quand il veut protéger ou assurer ou je ne sais pas quoi là vous voyez c'est sa pub derrière lui et bien que c'est quelqu'un qu'on peut recommander parce que j'ai déjà travaillé avec lui etc etc d'accord ça c'est les recommandations traditionnelles ou celles qu'on a sur notre profil LinkedIn vous savez les recommandations écrites en grand à la fin du profil LinkedIn ce n'est pas celles-là dont je parle moi moi les recommandations qui me rapportent le plus de business c'est celles de gens qui ne me connaissent pas écoutez-moi bien c'est celles de gens qui ne me connaissent pas par exemple notre ami Brégon qui est toujours là je ne sais toujours pas le prénom je ne m'en souviens déjà plus et bien il est venu à un social selling forum et à un moment donné c'est lui qui va parler de moi ou c'est lui qui va me citer qui va me mentionner qui va me taguer c'est ce qu'on appelle les liens faibles il y a d'ailleurs toute une théorie des liens faibles des gens qui sont dans votre réseau de contact avec lesquels vous n'avez même pas fait vous n'avez pas travaillé ensemble jamais mais ils se rendent compte que vous êtes quelqu'un qui pourrait éventuellement apporter de la valeur aux gens qu'eux-mêmes connaissent et donc à un moment donné c'est vous c'est Frédéric c'est Valérie ou autre ou c'est Didier qui va me mentionner me taguer dans un post ou dans un commentaire et quand je vais être tagué par quelqu'un comme Eric Lama ici ce sera beaucoup plus facile pour moi derrière d'aller voir ce qui se passe au niveau du post ou au niveau du commentaire d'apporter ma valeur d'apporter ce genre de commentaire à valeur ajoutée dont j'ai parlé tout à l'heure et donc de me faire apprécier de me faire connaître et reconnaître par d'autres personnes et donc in fine d'arriver à ce que des gens m'appellent pour qu'on fasse du business ou que moi-même j'appelle d'ailleurs certains pour faire du business d'accord alors je vais vous montrer un exemple alors c'est pas vraiment du business mais c'est le dernier en date donc je vous montre le tout dernier où est-ce qu'il est celui-là 44 minutes alors attendez où est-ce qu'il est voilà non c'est pas celui-là il faut que j'arrive à trouver le truc rapidement voilà regardez ici vous voyez ce matin alors là je l'ai trouvé par hasard bon ça c'est un post que j'ai trouvé par hasard d'accord en faisant ma veille quotidienne lui il ne m'avait pas il ne m'avait pas tagué donc c'est peut-être le mauvais exemple d'ailleurs par rapport à la recommandation mais je vais vous montrer le type de conversation que j'ai envie d'avoir grâce à des recommandations ou grâce au fait que je trouve ce type de post d'accord je trouve ce type de post en général c'est parce que quelqu'un m'a recommandé ou quelqu'un me l'a recommandé ce post ou quelqu'un m'a tagué dans un commentaire ou dans le post lui-même et donc c'est comme ça que j'arrive en règle générale sur les bons post ok et cette personne-là m'intéresse cette personne-là m'intéresse et donc qu'est-ce que je fais je fais un commentaire ce commentaire-là n'avait pas une grosse valeur ajoutée contrairement à ce que je vous suggère de faire ce sont plutôt des commentaires éducatifs dans lesquels vous éduquez l'audience de ce post mais ça m'a permis de rediscuter avec Luc et donc de lui dire tiens super ton article Luc alors là j'ai dit simplement merci super comme je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas faire en règle générale mais par contre c'est parce que j'avais une idée derrière la tête c'est de lui dire j'aimerais bien t'inviter à tel forum etc est-ce que tu es d'accord et lui c'est un cadore du sujet des entreprises d'organisation alternative d'accord et bien qu'est-ce qu'il me dit avec plaisir pour une intervention à ta disposition voilà ça c'est le genre de conversation que vous pouvez démarrer si vous avez trouvé suffisamment dans vos notifications notamment de gens qui ont répondu à vos propres postes si vous en faites si vous êtes parmi les 1% ou alors qui vous ont notifié tagué on appelle ça tagué à bon escient alors à bon escient ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple Frédéric que je vois toujours devant moi c'est pour ça que je parle de toi Frédéric je ne sais pas si tu me regardes ou pas voilà il sourit donc c'est bon donc si par exemple Frédéric à un moment donné m'a tagué à bon escient du genre Loïc je suis sûr que ce sujet t'intéresse énormément ça c'est tagué à bon escient d'accord ou alors Loïc je suis sûr que tu as un mot à dire ou que tu as un avis sur le sujet un avis ou une expérience à ce sujet ça c'est tagué à bon escient d'accord par contre si Frédéric il veut vendre son assurance ou je ne sais pas quoi protégé assuré ou je ne sais pas quoi ce qu'il vend d'accord et s'il me tag simplement parce qu'il pense que j'ai un certain audience et que je vais être un influenceur dans son esprit par rapport à mes suiveurs c'est de la merde ça d'accord parce qu'à ce moment là je n'ai aucun intérêt si je n'ai aucun intérêt pour ce dont il parle si je ne peux pas apporter de la valeur sur ce qu'il parle il m'a simplement tagué pour se faire voir lui-même et pas pour aider son audience et pas pour m'aider moi non plus d'ailleurs d'accord et pas pour il ne cédera pas plus parce qu'il me gonflera s'il fait ça d'accord voilà je vous le dis donc moi ça commence par une notification ensuite évidemment on va voir la messagerie et alors les notifications c'est le point important pour arriver à la fin pour arriver à mon objectif qui est celui-là rentrer dans des conversations et faire en sorte que les gens me connaissent d'accord donc tout ça ça passe par le fait qu'il y a des gens qui vont me taguer à un moment donné et ils me taguent en fonction de quoi et bien en fonction de la crédibilité que j'ai et du fait qu'ils me voient de temps en temps sur leur mur ils me voient de temps en temps si par exemple Frédéric est très compétent dans son domaine je vais prendre comme exemple excuse-moi Frédéric s'il est très compétent dans son domaine si c'est pas Leonardo de Caprio si c'est vraiment un bon un bon je sais pas quoi chef d'entreprise ou vendeur ou autre d'accord et qu'il aide il aide les clients à progresser etc il les aide beaucoup il est pas en train d'essayer de leur fourguer un truc hein et bien qu'est-ce qui pardon et bien qu'est-ce qui va se passer à un moment donné si je ne le vois jamais s'il ne s'exprime jamais sur les réseaux sociaux je vais l'oublier dès demain ou dans trois semaines j'aurai complètement oublié qui il est alors que si régulièrement de temps en temps j'ai des interactions avec lui où je vois ce qu'il écrit je vois ce à quoi il répond je vois la valeur qu'il peut apporter le jour où j'aurai un copain ou quelqu'un qui posera une question est-ce que tu connaîtrais pas un assureur qui soit dans la région de Rennes qui soit sympa etc et tout ça je lui dirai oh tu pourrais peut-être aller voir Frédéric je ne le connais pas mais j'ai l'impression que c'est son business il n'a pas l'air nul d'accord voilà ça c'est ce que j'appelle la recommandation par les liens faibles et pour moi c'est les meilleures recommandations c'est pour ça que dans ma méthode à moi de social selling je vais vous la remontrer en quelques minutes c'est très simple il y a d'abord il faut savoir ce qu'on cherche à vendre et à qui c'est la première chose je viens de vous parler d'une routine mais cette routine elle ne sert strictement à rien les notifications dont on parlait les messages privés la veille ça ne sert à rien si vous ne savez pas ce que vous vendez à qui d'accord donc vous devez être très clair par rapport aux raisons pour lesquelles vous êtes ici sur un réseau social quels sont les gens que j'ai envie de servir c'est ça le plus important d'accord et avec quoi qu'est-ce que je vais in fine leur vendre à la fin voilà une fois que vous avez ça ma stratégie à moi elle ne passe pas par le bourrin dont je parlais tout à l'heure elle ne passe pas par le fait de partager plein de trucs dans tous les sens ça ne sert à pas à grand chose elle ne passe pas par le fait d'avoir plein de messagerie privée avec Frédéric ou avec Luc ou avec Valérie d'accord elle passe par le fait que si j'ai envie de dire quelque chose à Frédéric je vais le dire en public écoutez-moi bien si j'ai envie de dire quelque chose de spécifique à Frédéric je vais le dire en public pourquoi parce qu'en le disant en public je vais générer de nouveaux liens faibles de nouvelles personnes qui vont s'intéresser à moi et je vais aussi par sérendipité vous savez ce que c'est que la sérendipité je vous le remontre la sérendipité c'est les euros hasards qui n'arrivent pas par hasard vous êtes préparés à saisir les opportunités sur le bord du chemin donc en m'exprimant en public vis-à-vis de Frédéric en aidant Frédéric à comprendre par exemple pourquoi elle commande du social selling en fait je vais peut-être intéresser Luc ou Valérie ou Anne-Laure qui vient d'arriver là tout à l'heure ou voilà d'accord je vais pouvoir intéresser d'autres personnes je veux vendre à Decathlon je vais intéresser GoSport peut-être ou je vais intéresser des gens qui sont en rapport avec GoSport alors que si j'étais parti tout de suite en message privé avec le gars de Decathlon et bien peut-être que j'aurais fait le business ou pas mais c'est tout d'accord donc moi j'aime beaucoup le côté sérendipitaire des réseaux sociaux et le côté lien faible je vous rappelle que les liens faibles ça vous donne une reconnaissance très positive parce que si on sait par exemple que je ne suis pas un client de Frédéric ou un ami de Frédéric on aura plus confiance en moi que si je suis un ami ou de la famille de Frédéric d'accord voilà il y a plein de défauts à ce qu'on appelle les liens forts moi j'ai un copain avec lequel on a travaillé beaucoup en sous-traitance ensemble ou en partenariat chaque fois que que je le recommandais à un de mes clients je le sur-vendais et que le client était déçu chaque fois que mon client bipolaire j'essaie de le recommander je ne le recommande pas parce qu'il est bipolaire d'accord alors que s'il était alors que si je ne le connaissais pas vraiment je le recommanderais voilà les liens faibles peuvent aussi devenir des liens forts peut-être qu'un jour on fera du business avec notre ami Bréjon comment c'est Bréjon oui voilà peut-être qu'on fera du business un jour j'en sais rien je vous rappelle cette statistique qui est très importante avant de continuer 90% 9% 1% évidemment vous devez être dans les 1% évidemment et ne me dites pas que vous ne savez pas de quoi parler parce que si vous rencontrez des clients tous les jours vous connaissez les putains de bonnes questions que se posent les clients les putains de bonnes questions que vous posent vos clients quand je vends de l'assurance quand je vends de l'immobilier quand je vends des machines outils il y a toujours les mêmes putains de bonnes questions que se posent les clients et bien c'est celle-là dont je parle en public dans des posts dans des vidéos la vidéo ça marche bien d'accord parce que la vidéo en plus c'est très naturel vous voyez je n'ai pas de script ici vous vous dites est-ce qu'il sait quand il parle peut-être que vous dites oui ou pas ok ok dernière chose tout ça ça sert à rien de faire des activités sur LinkedIn telles que je viens de vous les montrer avec les notifications les commentaires les posts etc si vous n'avez pas l'amour et ça c'est le plus important pour moi l'amour évidemment de ce que vous faites l'amour de ce que vous vendez si vous travaillez pour une entreprise qui est en train de détruire la planète et que vous êtes plutôt un activiste pour la sauvegarde un activité un vrai activiste RSE on va dire bon ben écoutez vous n'aimez pas ce que vous vendez ça ne marchera pas et sur les réseaux sociaux ce sera nul nul et nul si vous n'aimez pas votre métier de vendeur ou de marketeur ce n'est pas la peine d'aller sur les réseaux sociaux le plus important ce n'est même pas d'aimer ses clients comme je l'ai marqué ici en rouge c'est d'aimer votre écosystème aimer votre écosystème ça veut dire aimer vos confrères aimer vos pères aimer vos collaborateurs aimer vos partenaires vos fournisseurs et bien sûr vos clients et aimer ça veut dire quoi ? alors Valérie Valérie regarde-moi deux secondes Valérie regarde-moi arrête de te mettre comme ça Valérie arrête de te mettre comme ça Valérie Chevet regarde comment tu t'es mise mets-toi comme ça plus haute mais tu ne veux pas elle ne veut pas c'est pas grave donc aimer un client ça veut dire aider les clients à progresser dans leur parcours d'apprentissage et ça c'est très important lequel parcours d'apprentissage peut se doubler d'un parcours d'achat si vous les aidez dans le domaine où vous avez quelque chose à vendre à la fin et pas des balles de ping-pong ou des tables de ping-pong ou de la formation au ping-pong si je suis un coach ou un vendeur d'imprimerie ou de logiciel d'accord ? donc qu'est-ce que je vais faire moi ? regardez bien la prochaine statistique et ça c'est peut-être un des messages clés avec lesquels vous pouvez repartir dans 20 minutes au moins la moitié au moins la moitié de mes interactions sur les réseaux sociaux professionnels je veux vendre quelque chose et là je parle bien des réseaux que j'utilise à titre professionnel et pas en tant que consommateur moi par exemple je consomme du TikTok mais je ne suis pas actif dessus je m'en sers pour faire de la veille et pour regarder ce qui se passe d'accord ? je vais sur Twitch pour savoir ce qui se passe mais je ne suis pas actif d'accord ? mais si je suis actif sur Facebook sur Twitter ou sur LinkedIn ou YouTube 50% de mes commentaires de mes likes éventuellement si je fais de temps en temps des likes ou des réactions et de mes posts surtout c'est pour aider mes prospects à progresser dans leur parcours d'apprentissage ça veut dire quoi un parcours d'apprentissage ? ça veut dire pourquoi vous devriez voir l'assurance différemment de ce que vous imaginez aujourd'hui monsieur le prospect pourquoi vous devriez voir la prévention la protection etc. différemment de ce que vous faites actuellement monsieur le prospect comment vous pouvez vous y prendre pour changer votre manière de vous faire assurer je ne sais pas quoi quels sont les critères de choix d'un bon partenaire dans le domaine de l'assurance et vous voyez pour l'instant je n'ai même pas parlé de ma société je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs la sienne celle de Frédéric je m'en fiche et il s'en fiche le prospect d'accord mais par contre il va se dire ah bah Luc Valérie Frédéric vous m'aidez à progresser grâce à vous j'ai compris moi quand j'ai voulu prendre une voiture en location longue durée c'était l'aurore avec Arval et compagnie tous leurs vendeurs tout ce qu'ils vous disaient c'est c'est moins cher chez moi j'ai une promotion on n'en a rien affiche de ça donc c'est vraiment important aider les clients à progresser et pas que les clients également ceux qui vont vous recommander vous voyez deuxièmement il faut que vous postiez que vous expliquiez comment vous par exemple Didier Revault qui a une certaine activité au sein de la chambre de commerce de Ménéloire je crois ou je ne sais pas quoi qu'on voit à moitié là chez lui et bien Didier lui il va progresser en tant qu'individu dans son poste dans son métier d'accord si Frédéric est un dirigeant il a une petite entreprise il va montrer qu'il progresse en tant que dirigeant qu'il devient un peu moins un tyran ou qu'il a compris le côté collaboratif le côté humain etc enfin je ne sais pas quoi et si je suis un marketeur je montre que je progresse en marketing si je suis un vendeur je montre que je m'intéresse à l'amour des clients et au social selling par exemple vous voyez bien que ça n'intéresse pas à l'acheteur de machine outil mais ça montre que vous êtes quelqu'un qui progressait sur le plan professionnel très important si je suis une jeune entrepreneuse par exemple un jeune coach un jeune consultant une jeune patronne de e-commerce comme j'en connais je vais montrer mon parcours d'apprentissage en tant que patronne je vais montrer par les galères que j'ai eues je vais me montrer vulnérable d'ailleurs à certains moments je vais me montrer vulnérable à certains moments je ne vais pas être lisse je ne vais surtout pas être corporette sur les réseaux sociaux professionnels aujourd'hui si vous êtes corporette vous êtes mort d'accord et si vous pensez qu'il faut poster des choses au nom de votre société une PME de 3 personnes ou de 20 personnes vous êtes mort aussi personne n'en a rien affiche du nom de votre société par contre Luc Voisine oui ça c'est intéressant Frédéric Guillaume oui ça c'est intéressant d'accord ce n'est pas la petite boîte ou même la grosse boîte moi j'étais chez IBM alors évidemment ça avait un certain nom à un moment donné vis-à-vis de certains directeurs informatiques ou autres mais ils achètent les gens les gens ils travaillent avec des gens ils ne travaillent pas avec des marques je suis désolé en B2B vente complexe on ne travaille pas avec une marque on travaille avec quelqu'un à qui on a confiance et qui est crédible voilà donc montrer que vous progressez vous-même c'est important ensuite autre chose si vous cherchez du boulot ou si vous cherchez à recruter ou si vous cherchez à vendre un truc génial par exemple un événement super qui est fabriqué par la chambre de commerce et bien il faut le promouvoir quand même ça ne sert à rien de ne faire que de l'éducation si les gens ils ne savent même pas que votre forum existe d'accord ou que votre votre service génial d'accompagnement existe donc il faut aussi faire de la promo et on a une grande chance nous les patrons d'entreprise c'est qu'on peut faire beaucoup plus de promos que nos commerciaux si j'avais des commerciaux chez moi je leur interdirais de faire la promo de mon offre par contre en tant que patron je suis habité par mon offre c'est mon bébé mon offre d'accord donc c'est normal que je parle tout le temps du social selling forum etc du social selling ça m'habite un commercial mercenaire qu'il soit en apprentissage ou autre lui il doit rester sur ce que je mets ici c'est à dire aider les clients à progresser voilà ce qu'il devrait faire tout le temps et de temps en temps quand même il parle de l'offre 20% 10% et la dernière chose qui est la plus importante et vous mesdames je vous enjoins à le faire c'est de vous montrer tel que vous êtes mais pas tout à fait tel que vous êtes je m'excuse je m'explique il y a des gens qui disent il faut être authentique sur les réseaux sociaux pour vendre oui authentique oui droupie vous connaissez droupie là celui qui est toujours malheureux etc non vulnérabilité oui misérabilisme non ou alors si vous êtes un activiste un activiste de la liberté sexuelle uber à l'aise et partout faites attention le sexe la religion la politique il faut faire gaffe d'accord par rapport c'est des sujets qui sont un peu touchy surtout si vous si vous n'êtes pas un vrai un vrai activiste ou un vrai politique auquel cas faites attention à l'ultra crépidarianisme c'est à dire le fait de parler de choses qu'on ne connait pas premièrement mais soyez authentique ça veut dire quoi ça veut dire que vous vous êtes créé une meilleure version de vous même qui peut d'ailleurs se présenter ensuite d'une certaine manière vous voyez là aujourd'hui j'ai fait exprès de me présenter comme ça vous vous créez une meilleure version de vous même si vous comprenez l'anglais vous pouvez lire le livre qui s'appelle The Alter Ego Effect l'effet Alter Ego pour vous montrer pourquoi il est intéressant de se créer une meilleure version de soi-même et c'est cette meilleure version de soi-même à laquelle on tend que l'on veut devenir attention c'est important c'est pas un docteur Jekyll et Mr Hyde c'est pas sur Facebook je suis d'une certaine manière et sur LinkedIn je suis différemment ça ça marche plus d'accord vous êtes la même personne sur LinkedIn et sur Facebook et sur Instagram et sur TikTok simplement vous parlez peut-être pas des mêmes choses vous n'avez pas le même ton etc mais vous êtes une même personne vous n'avez pas des avatars différents avec des noms différents pour qu'on surtout on ne vous retrouve pas ailleurs vous devez être fier de vous où que vous soyez mais ce que vous allez projeter c'est une meilleure version de vous même si vous êtes un poivreau et bien vous suivez des alcooliques anonymes ou je ne sais pas quoi et vous projetez une meilleure version de vous quand vous ne serez plus poivreau d'accord parce que vous ne voulez plus être poivreau donc attention il ne faut pas dire il faut être authentique au sens misérabiliste du terme ou au sens complètement moi on peut être un sale con il ne faut pas montrer qu'on est un sale con quand même trop vous voyez ce que je veux dire il faut apprendre à ne plus être un sale con il faut lire les quatre accords Toltec il faut lire la communication non violente et il faut vouloir devenir non violent si vous êtes trop vulgaire comme je le suis vous pouvez aussi décider de devenir moins un peu moins la vulgarité ça marche sur les réseaux sociaux je vous signale quand même ça rend authentique aussi bon alors voilà une fois que vous avez compris ce que je viens de vous montrer d'accord vous avez tout compris et si vous avez simplement deux choses à retenir c'est un il faut avoir une stratégie une ambition claire deuxièmement il faut jouer sur le fait de s'exprimer en public le plus souvent possible avec des commentaires et des posts à valeur ajoutée dans le domaine où in fine vous avez quelque chose à vendre de façon à intéresser non seulement vos cibles vos clients préférés mais également les gens qui vont pouvoir vous recommander par des par des qu'on appelle des ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau des des notifications d'accord c'est pour ça qu'on commence par les notifications ensuite on regarde la messagerie privée évidemment c'est important la messagerie ensuite on peut regarder ou pas quels sont les gens qui nous ont demandé en contact ou ceux que nous-mêmes on a demandé en contact à ce sujet là il vaut mieux ne pas mettre de message personnalisé que mettre un message à la bourrin hein vous voyez je vais vous montrer tiens je vous montre un exemple je vais vous montrer un exemple tiens parce que tant qu'à faire si j'arrive voilà alors à ce sujet si vous n'êtes pas connecté avec moi écoutez moi bien si vous n'êtes pas connecté avec moi ne cliquez pas juste sur suivre si vous voulez vous connecter avec vous vous cliquez sur les trois petits boutons qui sont à droite il y a marqué autre il y a marqué trois petits points je ne sais plus quoi et là dedans vous pouvez vous connecter avec moi d'accord les seuls qui se connectent directement avec moi qui ne passent pas par ce petit artifice ce sont les gens qui sont des bourrins en général parce qu'ils utilisent des logiciels automatisés donc dans ma liste de gens qui m'ont demandé en contact en général il y a beaucoup de bourrins qui utilisent l'automatisation parce que les autres ils cliquent simplement sur suivre parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent me demander en contact comme ils voient que j'ai déjà 26 000 ou je ne sais plus combien ou 30 000 followers ils pensent que alors regardez ici regardez un truc comme ça hey Loïc j'ai vu votre profil et je voudrais me connecter avec vous c'est nul ça c'est complètement nul comme autant ne rien mettre vous voyez alors j'en ai un autre je vais vous montrer évidemment alors où est-ce qu'elle est Martine Franchène commerçant regardez la photo vous voyez on ne va même pas aller sur le profil ça peut arriver ça aussi attention évidemment je ne vais pas accepter un faux profil je ne vais pas accepter un scam je ne vais pas accepter quelqu'un qui veut vendre autre chose que la décence me permet mais regardez je vais vous montrer encore ah où est-ce qu'ils sont c'est pas la même chose que sur mon smartphone voilà regardez Yves Gérard Yves Gérard très bonne année partageons nos défis et succès offrez à votre réseau la puissance de mes 13 000 co-entrepreneurs européens en immobilier IAD à bientôt pour de très belles primes et pour toute l'Europe je ne suis pas connecté avec lui il veut se connecter avec moi je n'ai rien à faire avec l'immobilier d'accord son message est un message du style j'essaie de te vendre quelque chose d'accord c'est complètement nul il aurait mieux fait de rien mettre du tout j'aurais pu accepter sa demande de connexion à Yves Gérard parce que si ça se trouve son profil est un profil qui ne sent pas mauvais on va regarder on va regarder le profil moi ce que je fais c'est que je me connecte avec les gens dont le profil ne sent pas mauvais j'ai 18 relations en commun il a mis une sélection de contenu pas terrible puisqu'il veut vendre il y a des powers c'est tout ce qu'il veut vendre et puis derrière il a une activité donc globalement il a un certain nombre de comptes seulement 327 abonnés donc il n'est pas très actif c'est plutôt un de ces bourrins qui essaie d'utiliser les réseaux comme on l'a vu tout au début vous voyez a priori mais quand même j'aurais pu l'accepter s'il n'avait pas mis de message avec son message ça fait l'inverse en fait j'ai même pas envie de l'accepter autre chose que vous faites si vraiment vous voulez vous connecter avec quelqu'un si vraiment je veux me connecter avec Frédéric vraiment vraiment et qu'il accepte à tous les coups je fais quelque chose de très personnalisé très personnalisé à ce moment là quand j'ai voulu me connecter avec Maud Bailly la CEO actuelle du groupe Accor Sud Europe du Sud et bien j'ai regardé qui elle était je suis tombé sur elle par sérendipité j'ai regardé qui elle était j'ai commenté à valeur ajoutée un des postes sur lesquels elle était mise en avant j'ai trouvé une vidéo YouTube d'elle-même j'en ai fait un post tout de coeur un dimanche matin à 10h du matin et elle m'avait déjà demandé en contact avant même que je la demande en contact vous voyez voilà une façon de faire quand on veut vraiment se connecter avec Michel-Édouard Leclerc avec Maud Bailly ou des gens comme ça et si je ne veux pas vraiment me connecter avec Frédéric parce que je m'en fiche je ne sais pas qui c'est je ne sais pas si c'est important je lui envoie simplement une demande sans rien du tout et si jamais lui il est psychorigide il ne va pas accepter ma demande parce qu'il va me dire mais pourquoi il m'a demandé en contact celui-là ben oui c'est normal je te mets en contact je ne sais pas qui t'es mais moi je te fais confiance a priori peut-être que tu écris des choses intéressantes peut-être qu'on pourra dans l'avenir interagir ensemble et c'est à ce moment-là qu'on se connaîtra mais je n'ai pas envie tout de suite d'aller prendre un café avec toi et de te connaître dans tous les sens et regardez c'est tous ces gens qui vous demandent ensuite d'aller prendre un café bon une fois qu'on a fini de regarder le réseau vous pouvez regarder également non pas l'accueil mais la dernière chose que je fais si j'ai besoin vraiment si j'ai un petit réseau si j'ai une petite activité la dernière chose que je fais je vais chercher dans le moteur de recherche de LinkedIn je vais chercher par exemple alors apprendre on va prendre protéger admettons que je cherche protection d'assurance donc je vais chercher concrètement sur LinkedIn dans le moteur de recherche non pas des personnes qui sont dans la protection et l'assurance mais des postes des postes qui ont été écrits par des gens dans lesquels ils parlent de protection et d'assurance voyez et à ce moment-là je vais trouver parmi ces postes des postes intéressants sur lesquels je vais pouvoir faire des commentaires à valeur ajoutée si je débute en social selling et que je n'ai pas suffisamment de notifications dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire des notifications autres que les anniversaires voyez ce genre de conneries là d'accord voilà à ce moment-là je vais aller rechercher et une fois que j'aurai recherché le bon type de poste après par exemple si je voulais absolument faire également un commentaire sur le livre de Bill Gates qui vient de sortir là aujourd'hui admettons que je vais critiquer ce livre ou critiquer Bill Gates ou au contraire voilà je vais aller chercher les gens qui parlent du livre de Bill Gates voyez regardez ici je vois il y a Thomas Wagner et puis il y a Jean-Marc Jean-Covici et bien je vais plutôt aller voir le poste de pardon ça y est je l'ai perdu je vais plutôt aller voir le poste de Jean-Marc Jean-Covici là et c'est sur ce poste là alors qu'il parle de la même chose vous voyez il parle du même bouquin qui sort aujourd'hui d'accord je vais choisir le poste sur lequel je vais commenter vous voyez que celui-là il a un certain impact ce poste là 109 commentaires etc donc là qu'est-ce que je vais faire je vais faire un commentaire non pas pour Jean-Marc Jean-Covici lui-même mais pour les autres qui regardent le même poste que moi parce que moi je veux aussi défendre la planète etc je fais un forum qui s'appelle Alternative The Forum et j'ai envie d'inviter des gens comme le Luc Breton que vous avez vu tout à l'heure ou d'autres personnes comme un jour Jean-Marc Jean-Covici d'ailleurs lui-même d'accord voilà et donc je choisis le poste je ne prends pas le premier venu or ce que ferait la plupart des gens c'est qu'ils vont à l'accueil et là-dedans dès qu'ils tombent sur quelque chose ah je vais liker ce truc-là parce qu'il parle de Bill Gates vous voyez ou il parle de je ne sais pas quoi hein et bien non stratégiquement si je veux vendre je ne fais pas ça et je ne like pas tout et n'importe quoi d'accord voilà alors maintenant je vais regarder s'il y a eu des questions intéressantes Didier est-ce que tu peux me dire s'il y a eu des questions auxquelles je dois répondre parce que je pense que j'ai à peu près terminé en vous disant en vous rappelant ceci voilà en vous rappelant juste le dernier truc le plus important voilà donc vas-y Didier il nous reste 6 minutes donc pose-moi les questions les plus importantes que tu as vu dans le chat s'il y en a il y a une question puis moi-même c'est vrai que ça m'a interpellé quand tu l'as évoqué il y a quelques instants quand tu parlais de l'importance de soigner son profit etc tu insistais surtout vous mesdames alors il y a eu des questions pourquoi spécifiquement les femmes je ne sais pas si tu te souviens à ce moment-là non ce que tu voulais dire je ne sais plus ce que je voulais dire là excusez-moi alors là je ne vois plus de quoi je voulais parler ça devait être une petite blague au début sur mon côté idiot on va faire d'ailleurs on va faire un social selling forum Amazon le 8 mars après-midi avec 100% d'intervenantes qui sont des femmes mais je ne sais plus pourquoi j'ai dit vous les femmes c'était à quel sujet est-ce que vous vous souvenez mesdames à quel sujet j'ai parlé de ça parce que je m'en souviens plus c'était tout au début c'était vers 10 ans moins le quart donc c'était 10 minutes c'était à propos c'était à propos du fait qu'il fallait être soi-même et se présenter comme nous étions comme dirait McDo venez comme vous êtes oui alors je n'ai pas là je ne pense pas que j'ai dit j'ai fait une séparation entre les femmes et les hommes pour moi c'est pareil la seule chose où les femmes doivent faire un peu plus attention c'est par rapport aux gens qui les demandent en contact parce qu'il y a peut-être plus de gens qui voudraient les harceler que moi-même à 64 ans j'ai assez peu de jeunes filles qui essaient de soi-disant me vendre leur corps alors que ce sont derrière des scammers mais vous vous pouvez vous retrouver avec des cas où il faut faire un peu plus attention par exemple moi je conseille à tout le monde de mettre leur numéro de téléphone partout sur leur profil leur 06 si vous êtes un vendeur je conseille de mettre votre 06 et de mettre votre email un peu partout de façon à ce que les gens puissent vous contacter parce que si je ne suis pas en connexion avec vous et si d'ailleurs souvent même les gens qui sont en connexion avec moi ils n'ont même pas mis leur email ou leur numéro de téléphone alors ça c'est n'importe quoi surtout quand on veut vendre quelque chose mais je conseille moi de mettre par exemple dans les infos ici à la fin on met un call to action et on met son email alors on peut choisir un deuxième email on peut un peu truander si on veut mais il faut que les gens puissent vous contacter autrement que par des messages privés alors même qu'ils ne sont pas en connexion avec vous et vous mesdames vous devez faire un tout petit peu plus attention peut-être par rapport à votre 06 si vous n'êtes pas une femme forte qui est capable de virer un harceleur comme ça en deux secondes vous voyez c'est peut-être ça ok mais autrement autrement alors ce que je vous conseille de faire d'ailleurs puisqu'on termine sur le profil mettez en oeuvre cette fonction ici qui s'appelle sélection de contenu ça ça devient ça devient la section la plus importante celle-là c'est en haut vous allez dans vous et vous dites rajouter 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 non profil pardon ajouter une section au profil vous voyez ajouter une section qui s'appelle sélection de contenu d'accord faites ça absolument parce qu'avant les gens ils regardaient votre ils regardaient les infos avant maintenant ils ne regardent plus les infos ils regardent tout de suite sélection de contenu d'accord sur LinkedIn autre chose qui est évidemment importante c'est d'avoir une photo alors la mienne n'est pas géniale d'ailleurs il faut que je la rechange encore une fois mais c'est comme ça une photo qui soit souriante vous regardez les gens de face c'est souriant et ce n'est pas une photo hardcore mesdames justement ou messieurs ce n'est pas une photo dans laquelle vous êtes hyper maquillé comme sur Instagram là vous voulez vous faire plus différent de ce que vous êtes c'est plutôt une photo naturelle mais pas comme notre amie qui est là comment elle s'appelle Elodie non je ne sais plus parce que je ne vois pas ton prénom où tu n'es pas assez illuminé par le devant et par les côtés mon ami tu es un faux fond mais il faut penser à la lumière pareil notre ami Luc il faut penser à la lumière ou Frédéric aussi il est devant un contre-jour bon ne faites pas ça en photo évidemment mais pas non plus en visio-vente et puis il faut une bannière ici la bannière elle peut elle peut devenir publicitaire aujourd'hui il y a trois ans vous aurez déconseillé de faire une bannière publicitaire aujourd'hui je vous conseille de faire une bannière publicitaire si vous êtes vous-même le patron de votre entreprise d'accord avec votre numéro de téléphone avec votre proposition de valeur avec des mots-clés qui fassent que les gens ils comprennent tout de suite ce que vous vendez à qui ok il faut être simple les gens ils ont six secondes pour garder votre profil d'accord voilà autre chose il faut mettre il faut mettre des des choses alors là c'est pas bon ce que j'ai mis moi moi je suis en train de faire des tests mais ici normalement dans le titre vous devez mettre qu'est-ce que j'apporte au monde et qu'est-ce que j'apporte à qui d'accord qui je vends quoi à qui j'apporte quoi à qui c'est ça que vous mettez là-dedans voilà et puis après le reste le reste le plus important c'est votre activité là là vous avez vos commentaires dans votre activité d'ailleurs on voit on voit pas vos likes tant mieux comme de temps en temps quand j'ai pas envie que les gens voient ce que je fais vraiment je mets un like c'est comme ça au moins sur mon profil ça apparaît pas d'accord il n'y a que les commentaires et les posts qui apparaissent sur votre profil ici et les quatre derniers sont les plus importants vous voyez ici donc faites en sorte que si vous partez en vacances ben les quatre derniers soient bons ça apporte de la valeur que ça soit pas juste des petits chats ou merci ou bravo une autre question on a terminé dans une minute ouais ouais alors on va prendre le temps de quelques minutes pour répondre aux questions donc tout à l'heure tu as évoqué le fait effectivement de se connecter et puis le fait de suivre en fait une personne et Frédéric pose la question comment doit-on interpréter le fait d'être suivi ben très bien au contraire c'est super moi j'ai plus de suiveurs heureusement que de contacts d'accord avec LinkedIn vous pouvez avoir 30 000 contacts vous pouvez avoir 150 000 suiveurs ou un million de suiveurs comment elle s'appelle la dame dont je vous ai parlé tout à l'heure Maude Bailly elle a 120 000 followers ben c'est génial parce qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'elle écrit et ce qu'elle dit c'est intéressant donc c'est génial d'avoir plein de suiveurs par contre vous pouvez avoir que 30 000 contacts donc ça vous limite à un moment donné comme moi à 30 000 alors on n'a pas besoin d'avoir 30 000 mais avoir 300 c'est nul avoir 2000, 3000 c'est très bien quoi déjà d'accord ne croyez pas ce que je vous raconte venez au Social Selling Forum vendredi à Rennes de 8h30 à 19h vous le trouvez sur mon profil et comme ça vous aurez plein d'autres visions des choses vous avez une vingtaine d'animateurs qui viennent vous parler d'autres choses que moi et qui n'ont pas le même avis que moi d'ailleurs voilà ok autre question oui et puis il y a Emmanuel donc qui demande en deux mots comment doit être structuré un poste comment doit être structuré un poste de façon à ce que les gens en retirent de la valeur de façon à ce que les gens aient envie de le lire complètement de façon à ce que les gens aient envie d'interagir derrière alors qu'évidemment les deux premières lignes sont souvent importantes parce que c'est ce que les gens voient au début donc soignez votre départ ensuite c'est l'histoire que vous racontez à l'intérieur du poste la valeur que vous apportez qui va faire le fait que des gens ont envie de réagir à la fin vous pouvez mettre un call to action ce qu'on appelle en disant qu'est-ce que vous en pensez réagissez éventuellement mais il ne faut pas trop s'arrêter au truc et astuce dites-vous bien est-ce que mon poste aide les gens à progresser dans leur parcours d'apprentissage voilà ce que et vous le structurez en fonction de ça alors pour ceux qui disent que c'est décousu alors tu as raison c'est tout à fait décousu parce que je partage mon expérience simplement et que derrière ce n'est jamais en une heure de poste comme ça que tu peux avoir tout compris tu peux te dire je suis intéressé par le sujet donc je vais aller creuser c'est ça que moi je cherche à faire que vous disiez il faut absolument que je creuse et que mes idées préconçues je les oublie un peu voilà encore autre chose voilà il y a des questions qui continuent d'arriver postes ou articles alors les articles c'est quand vous voulez vraiment écrire quelque chose de long et de bon vous voyez vous voulez écrire plusieurs milliers de caractères un poste c'est 1300 caractères maximum ce qui me permet moi souvent d'en écrire 1500 ou 1600 et de réduire à 1300 pour que ce soit plus clair donc c'est super on est obligé d'être concis dans un poste un article c'est quand au contraire vous voulez exprimer vraiment du fond à fond voilà et c'est là que vous faites un article que vous le fassiez d'ailleurs sur votre propre blog ou à l'intérieur de LinkedIn où il n'y a pas sur le smartphone mais sur le PC vous avez la possibilité de créer des articles alors l'article est quelque chose qui va durer longtemps et qui va être référencé dans Google et donc vous avez la possibilité de trouver des prospects et des clients trois ans après avoir écrit un article ce qui ne sera pas le cas au niveau des postes parce que les postes eux ils ne sont pas indexés par Google d'accord votre profil est indexé par Google vos articles sont indexés par Google pas vos postes ni vos commentaires voilà donc moi je dirais après ça dépend il y a des gens qui aiment écrire il y a des gens qui aiment aussi faire des vidéos donc il y a des gens qui vont faire des articles en vidéo par exemple ou qui vont faire des ne vous limitez pas aux postes écrits ou aux articles regardez la vidéo regardez les carousels regardez regardez les infographies éventuellement moi je n'aime pas ça mais il y a plein de moyens alors après ce que vous pouvez faire aussi vous prenez 5 postes et vous en faites un article vous prenez un long article et vous en faites 5 postes ou vous prenez plusieurs postes et vous faites un livre blanc vous voyez ou vous prenez des postes que vous avez écrits et vous en faites une vidéo ou vous prenez une vidéo et vous en faites des postes écrits la réutilisation ou alors vous avez fait un poste il y a 6 mois ou un an vous reprenez le même poste et vous le repostez vous faites un copier-coller de votre poste d'il y a 2 ans et vous refaites le même parce qu'il est il est comment dirais-je timeless comme on dit d'accord si vous faites si vous aidez vraiment les gens à progresser dans la compréhension du cloud computing il n'y a pas grand chose qui a changé en un an même le social selling ça fait 5 ans que je raconte la même chose voilà votre question oui j'ai eu une autre question de Frédéric qui demande doit-on sélectionner les demandes de mise en relation alors quand on vous demande ça dépend de vos objectifs votre stratégie encore une fois pour moi il faut prendre des gens qui ne sont pas qui ne sont pas des scammers qui ne sont pas des faux profils qui ne sont pas des spammers donc des gens dont vous savez qui vont simplement vous spammer ou spammer vos contacts d'ailleurs des gens qui ne sont pas trop éloignés culturellement géographiquement au niveau du business de votre activité par exemple un garagiste de Wuhan de Wuhan ça ne m'intéresse pas trop un garagiste de Wuhan qui parle en chinois vous voyez donc même s'il me demande en contact je ne vois pas vraiment l'intérêt par contre un jeune étudiant d'école de commerce dans ma région ou au Togo je l'accepte parce que c'est peut-être lui qui va me recommander de demander d'abord à son patron s'il est en stage et deuxièmement c'est peut-être lui qui sera patron d'ailleurs dans deux ans moi je fais du business aujourd'hui avec des gens que j'ai accepté il y a cinq ans ou dix ans dans mon réseau évidemment et c'est eux qui me recommandent les liens faibles vous vous souvenez ? donc pour moi je suis plutôt si vous avez très peu de contacts c'est-à-dire moins de 20 000 je dis très peu j'exagère si vous n'êtes pas dans l'esprit de vous dire je vais être bloqué à 30 000 au niveau de mes contacts les contacts c'est les gens avec lesquels vous êtes connectés dans les deux sens parce qu'après une fois que vous êtes à 30 000 vous ne pouvez plus qu'avoir des followers d'accord ? donc ce serait dommage d'arriver à 30 000 de merde si vous aviez 30 000 contacts qui ne servent à rien d'accord ? donc c'est pour ça que tout dépend de votre position actuelle comment peut-on identifier un spammeur ? tu regardes la demande qu'il t'a faite tu vas sur son profil comme on l'avait tout à l'heure tu vois qu'il n'a pas d'activité qu'il n'a pas d'activité sur LinkedIn qu'il n'apporte rien aux autres il a peut-être beaucoup de contacts ou peu parce que quelquefois il fait de l'automatisation de demandes de contacts donc il peut en avoir pas mal mais c'est surtout au niveau de son activité sur LinkedIn que tu vas te rendre compte qu'il n'apporte pas de valeur et comme en plus si tu as fait une demande de commercial ou de marketer tu te dis lui il va peut-être me spammer alors moi je les accepte souvent quand même parce que je veux leur vendre le fait de venir au forum et puis pour qu'ils apprennent à ne plus être un spammeur comme ça mais sinon tu ne les acceptes pas tu n'en as rien à fiche voilà ok je crois qu'on a fait le tour des questions j'ai toujours l'œil sur le fil de la conversation donc voilà alors juste pour avant de se quitter juste signaler que notre prochain webinaire organisé par les CCI des Pays de la Loire donc se déroulera le 24 mars à 9h donc ça on vous le reprécisera dans un mail et ça sera sur la thématique comment manager, animer, faire vivre les équipes à distance donc ce sera aussi une thématique je pense qui aura beaucoup de succès comme celle d'aujourd'hui donc autre précision on va vous envoyer comme on le fait d'habitude un mail et on vous transmettra via ce mail le support de présentation qui est également accessible sur le profil de Loïc donc n'hésitez pas non plus à aller visiter le profil de Loïc pour vous inspirer c'est aussi comme ça qu'on apprend sur les réseaux sociaux comme le précisait Loïc on a eu beaucoup de bonnes pratiques et très 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 concrètes en fait donc c'était ça qu'on attendait aujourd'hui et puis comme l'a également précisé Loïc ça demande du temps il ne faut pas attendre ce qu'on appelle un retour sur investissement le fameux zéro et à court terme ce n'est pas comme ça non plus que ça marche donc vous l'avez bien compris dans toutes les explications de Loïc c'est des bonnes pratiques des choses à mettre en place et puis aussi laisser le temps faire les choses donc ça c'est important et puis donc puisque là on était au niveau au niveau régional donc on a on a des participants qui viennent de au moins de nos 5 départements vous recevrez également dans dans le mail qu'on va vous envoyer très prochainement les coordonnées de chacun de nos collègues à Caroline et puis à moi donc correspondant à vos départements donc vous aurez des interlocuteurs spécialisés sur le domaine du numérique que vous pouvez contacter pour vos projets pour vos questions enfin voilà donc je vais terminer avec un très très grand merci pour Loïc pour sa présentation comme d'habitude qui a été très passionné très enrichissant puisqu'encore une fois nourri de choses extrêmement concrètes on avait discuté échangé ensemble avant pour l'organisation et puis donc voilà c'était ce qui était attendu donc là c'était parfait je pense avec tous les merci et puis le nombre de participants qui sont restés pour nous suivre le contenu l'aura aussi beaucoup plu donc merci une nouvelle fois à toi Loïc alors il y a des social selling forum dans toutes les régions de France et de Navarre qui étaient en physique jusqu'à il y a quelques temps qui sont maintenant en mode virtuel et avant de repasser une nouvelle fois en mode physique qui est quand même le mode qu'on préfère le plus quand même donc voilà donc n'hésitez pas à suivre également l'actualité du social selling forum parce que ça vous enrichira aussi ça fait partie des moyens de s'enrichir pour améliorer ces pratiques en social selling parce que c'est des échanges tout le temps et comme l'a également dit Loïc ce qu'on dit aujourd'hui c'est des pratiques aujourd'hui mais les pratiques évoluent Loïc a fait allusion ce qu'on disait il y a 5 ans c'est pas forcément des pratiques qu'on voit aujourd'hui et les pratiques qu'il y aura dans 5 ans ce sont des pratiques qui sont à venir encore donc soyez en veille également sur tout ça et en étant présent quotidiennement quasi quotidiennement sur LinkedIn c'est comme ça que vous allez en fait de façon naturelle intégrer cet outil dans votre quotidien et ça va passer tout seul et puis voilà vous approprierez également toutes ces fameuses bonnes pratiques merci beaucoup beaucoup Loïc à très bientôt je vous conseille à venir lundi à 9h il y a une super conférence d'introduction sur être connu d'avance accélère la vente et vous avez aussi Michel Brébion qui est de Rennes d'ailleurs qui fera une conférence à l'heure de déjeuner sur comment rendre votre prospection commerciale efficace et entre temps vous pouvez avoir des choses beaucoup plus dites de façon moins passionnée par d'autres personnes dans les débats ou dans les keynotes qui auront lieu tout au long de la journée y compris comment vendre à travers un écran comment exploiter Google et les réseaux sociaux ou comment utiliser d'autres réseaux que LinkedIn ainsi que des ateliers d'intelligence collective donc vous avez vraiment de quoi faire si vous venez vendredi au Social Selling Forum qui n'est pas très loin de chez vous entre guillemets mais uniquement sur Zoom et je vous ai mis le lien dans le chat voilà ok super merci beaucoup encore une fois à toutes et à tous merci Loïc et puis je vous souhaite une très très belle journée et puis à très bientôt pour le prochain webinaire merci au revoir merci 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 merci